Les transports cruels d'animaux n'ont pas lieu d'être. Dans toute l'Europe, des agriculteurs, agricultrices, des activistes et les verres se battent pour que ça change. Et aujourd'hui, ce changement est proche. Ensemble, nous pouvons améliorer la vie de milliards d'animaux. Ces animaux sont juste des millions d'animaux qui sont transportés à l'Europe chaque année. Certains d'entre eux sont juste poursuivés à une nouvelle ferme, quelque part de loin de la maison. Mais la plupart d'entre eux sont en route pour être blessés, dans des conditions horaires, sur des routes, pour des jours à un moment. Nous pensons que ces animaux deviennent mieux. Le transport d'animaux peut durer plusieurs jours, dans des camions souvent surchargés, quand il fait trop chaud et sans suffisamment d'eau, d'un bout à l'autre de l'Europe, et parfois bien plus loin. Souvent, ces animaux ne sont âgés que de quelques semaines. Leur système immunitaire est encore trop faible pour être transporté dans de telles conditions. Alors pourquoi des animaux sont-ils transportés de la sorte ? C'est bien sûr une question d'argent. Il est souvent moins cher d'élever des animaux dans un pays et de les abattre dans un autre. Au fil des ans, l'abattage des animaux a été centralisé dans quelques grands abattoirs, ce qui implique des trajets de plus en plus longs pour s'y rendre. Les défenseurs des animaux et les députés écologistes se battent pour changer cela. Il nous faut une durée de transport maximale de 8 heures, de meilleures conditions de transport, l'interdiction du transport d'animaux non-sevrés, l'interdiction d'exporter des animaux vivants vers des pays non-européens où la législation européenne sur le bien-être des animaux n'est pas appliquée, et des contrôles plus stricts afin de s'assurer que les règles sont effectivement appliquées. Notre système industriel industriel assure les animaux de souffrance. Il détruit aussi nos pays et l'eau, augmente les émissions de gaz de la réelle et les petits agriculteurs. Ce système industriel industriel est bon pour les grandes entreprises, mais c'est bon pour les citoyens, l'environnement et les animaux. Une réglementation plus forte pour améliorer les conditions de transport des animaux serait un premier pas vers le démantèlement de ce système. Mais les défenseurs de l'élevage industriel combattront tout ce qui met en danger leur profit. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Ensemble, nous pouvons transformer la vie de milliards d'animaux et de millions d'agriculteurs et agricultrices. Rejoignez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501